Vous le savez, il y a quelques semaines, nous avons fait des observations via les secrétaires généraux des ministères du Quai d'Orsay et de la transition écologique à Madame Royal, en tant qu'ambassadrice de la République française pour les pôles. Elle n'a pas souhaité apporter de réponse à ces observations et donc nous en tirons les conséquences. Donc plus d'ambassadrice des pôles, plus de Ségolène Royal ambassadrice des pôles ? Elle ne sera plus, elle, ambassadrice des pôles. – Évidemment, il y aura une nomination qui sera faite pour occuper ce poste qui, je crois, est un poste vraiment important parce qu'on sait l'importance qu'ont les pôles et la fonte des glaces dans le phénomène du réchauffement climatique. Donc c'est un sujet sérieux dont il faut s'occuper avec sérieux. – La réforme des retraites, deux projets de loi présentés en Conseil des ministres aussi tout à l'heure. Vous aurez du pain sur la planche. Loi ordinaire et loi organique. La loi ordinaire, les principes du système. Dans la loi organique, tout le reste. – Alors la valeur du point ne pourra pas baisser, ça c'est l'article 55 du projet de loi. Indexé sur les salaires et plus sur l'inflation, on est bien d'accord ? – Et ça, c'est un énorme progrès parce que vous savez, en 1993, il y a eu une réforme qui est passée au fond assez inaperçue dans ce qu'elle avait de plus important et qui a fait en sorte que les pensions de retraite soient désormais indexées sur l'inflation. Et en France, je sais que c'est compliqué à comprendre pour nos concitoyens parce qu'on n'a pas forcément ce sentiment à titre individuel, mais les salaires progressent deux fois plus vite que l'inflation. – Assemblée nationale, début de débat le 17 février. – Oui, tout à fait. – On est bien d'accord. – Et les commissions qui préparent le débat en séance plénière, ça va partir du 3 février. – Et vote définitif avant l'été. – C'est ce que nous souhaitons. – On est bien d'accord. Entrée en vigueur pour la première génération née en 2004, 2022. – Exactement. – Bien, j'ai bien lu. 1er janvier 2022, minimum de la pension de retraite, 1000 euros. – Exactement. – 1er janvier 2022. – Tout à fait. – Et ensuite, ça va s'améliorer. – Exactement, puisque dans la discussion que nous avons avec les organisations syndicales, on est rentré dans cette discussion en disant que ce sera 85% du SMIC net pour les gens qui ont une carrière complète. Et on a dit qu'on peut en discuter. Et donc, ça fait partie des discussions qui sont menées actuellement par le secrétaire d'État en charge des retraites. – Est-ce que l'objectif, c'est d'aligner le minimum de la pension de retraite sur le SMIC ? – Alors, c'est une demande effectivement des organisations syndicales réformistes, en particulier de la CFDT. – Moi, je considère que le revenu de remplacement, en quelque sorte, que représente la retraite, il ne peut pas être au même niveau que le salaire que vous avez perçu au cours de votre vie de travail. Et donc, moi, je n'y suis pas favorable. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment regarder. C'est pour les personnes qui ont eu ce qu'on appelle des carrières hachées avec beaucoup de trous, parce qu'ils ont dû s'arrêter, parce qu'il y a eu des périodes de chômage, de maternité, il faut qu'on essaie de regarder comment est-ce qu'on peut améliorer les choses parce qu'ils n'ont pas forcément des carrières complètes. – Que les choses soient claires, il va falloir travailler un peu plus longtemps. – On a toujours été très transparents sur ça. C'est, au fond, un impératif démographique, parce qu'avant, vous aviez plus de gens pour cotiser. Il y avait quatre personnes, en gros, quatre actifs, qui pouvaient cotiser pour un retraité, pour payer la pension d'un retraité. En ce moment, c'est très exactement 1,7. On tend vers 1,5. On voit bien que si on ne veut pas trop augmenter les cotisations des actifs, ne pas baisser les pensions des retraités, il faut allonger le temps qu'on passe à travailler. – À quoi sert l'âge d'équilibre ou l'âge pivot ? – Ça sert, en fait, à avoir, en quelque sorte, une référence. Une référence pour un système, pour que tout le monde sache, de manière citoyenne, que c'est mieux de partir à un âge qui sera déterminé par la gouvernance future du système. Et c'est aussi une référence individuelle pour qu'on sache à quel âge on a une pension complète. Mais ce que je veux dire, et qui est très important, nous, nous avions situé cet âge à 64 ans, initialement, quand on a commencé la discussion. Aujourd'hui, vous avez des Français et des Françaises, 120 000 par an chaque année, qui vont jusqu'à 67 ans, de 64 à 67 ans. Et ces Français-là, ils pourront voir diminuer le nombre d'années pendant lesquelles ils travailleront avec le nouveau système. – Mais il y en a d'autres qui verront aussi le nombre d'années augmenter. – Oui, tout à fait, et on l'assume parfaitement. – On est bien d'accord, il n'y a pas que cela. – Non, bien sûr, mais si on augmente le nombre d'années où on cotise, en fait, on a une meilleure pension aussi. – Bien, y aura-t-il, oui ou non, une mesure d'âge ? Oui, il y aura une mesure d'âge, on est bien d'accord ? – Alors, il faut distinguer deux choses. Non, il faut être très clair, il faut distinguer deux choses. Il y a le système futur, universel, quand il sera entièrement mis en place, il y aura dedans un âge d'équilibre, et c'est marqué dans le projet de loi. – Donc une mesure d'âge. – Une mesure d'âge. – Mais c'est en fait les modalités de fonctionnement même du système qui appellent qu'il y ait un âge d'équilibre, comme il existe aujourd'hui, un âge légal. Maintenant, on sait aujourd'hui qu'il y a un déficit, dans le système de retraite actuel, que ce déficit va en s'aggravant d'ici 2027. Nous, on avait proposé une solution pour dire comment on résorbe ce déficit. C'était le fameux âge d'équilibre mis en place à partir de 2022. – On retarde le départ. – On retardait le départ. – Pour toucher une pension pleine. – Exactement. – Et donc, nous, on a considéré que c'était la meilleure solution. Les syndicats réformistes nous ont dit qu'on pense que ce n'est pas la meilleure solution. On peut en trouver une autre. Donc le compromis qu'on a trouvé avec eux, c'est de leur donner l'opportunité d'en trouver un autre. Et on reprendra ce compromis. – D'où la conférence sur le financement. – D'où la conférence sur le financement. – Bien. On ne connaît pas la valeur du point. – Alors, la valeur du point… – Là, ce sont des questions que se posent. – Oui, bien sûr. – La valeur du point. – Et c'est des questions qui sont légitimes. Quand on a fait le rapport… – Qui la fixera ? – Alors, c'est les syndicats au sein de la gouvernance avec le patronat. Et ensuite, ce sera validé par un vote au Parlement. C'est ce qui est posé aujourd'hui. Donc cette valeur du point, nous, on a fait une proposition initiale qui était qu'un point vale 10 euros. Je ne suis pas sûre que ça signifie grand-chose pour les gens parce que tout ça s'étale sur une vie, c'est revalorisé de l'évolution des salaires. Mais en tout cas, ceux qui le fixeront définitivement, ceux qui décideront, ce seront les gens de la gouvernance, les syndicats, le patronat et ensuite avec une validation par le Parlement. – Donc, conférence sur le financement, elle débutera jeudi prochain. – Oui, le 30 janvier. – Je crois savoir. Est-ce que tous les syndicats viendront ? Vous avez des réponses des syndicats opposés à la réforme des retraites ? – Alors, le Premier ministre a annoncé dans une interview qui est parue ce matin la date à laquelle il y aurait cette conférence de financement. Et donc maintenant, on sait que les syndicats réformistes qui l'ont réclamé, en particulier la CFDT, mais aussi l'UNSA, la CFTC, seront participants à cette conférence. Ils ont d'ores et déjà dit qu'ils avaient beaucoup de propositions à faire. Maintenant, moi je souhaite que le plus grand nombre soit là parce que l'équilibre financier d'un système des retraites, c'est ce qui assure qu'il sera pérenne, qu'il restera par répartition. Et je pense que c'est une discussion très large qu'on doit avoir dans la démocratie sociale pour notre pays. – Pourquoi est-ce qu'on ne connaît toujours pas le coût de cette réforme ? – Eh bien, en fait, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est qu'on consacre aujourd'hui 14% de notre richesse qu'on produit chaque année aux retraites, au paiement des retraites. – 300 milliards, 300… – Exact, 320 milliards. – Et on continuera à consacrer la même proportion de notre richesse nationale aux retraites. Comme chaque année, on augmente notre richesse nationale parce qu'on a de la croissance, eh bien, on consacrera chaque année en volume un peu plus d'argent à la réforme des retraites. Ça permet d'assurer le paiement de plus de pensions puisqu'il y a plus de retraités et d'assurer un très bon niveau de pension. – Au cœur des débats futurs, la prise en compte de la pénibilité. Parce que tout, finalement, va fonctionner selon la pénibilité, selon le travail de chacun. Est-ce qu'il est prévu un congé reconversion à mi-carrière pour les métiers pénibles ? – C'est la proposition que nous, on a mise sur la table parce qu'on considère, en fait, que plutôt que de laisser les gens s'user dans des métiers qui sont difficiles et arriver tout cassé à la fin de leur carrière, il vaut mieux proposer à mi-carrière. Est-ce que c'est 15 ans ? Est-ce que c'est 20 ans ? On ne sait pas, il faut en discuter. – Une reconversion. – Une reconversion. – Avec formation. – Qui vous est payée. – Qui est payée. – Payée à quelle hauteur ? – Qui est payée. Alors, pour l'instant, on a posé sur la table le fait qu'on vous paye pendant 6 mois. Maintenant, on sait… – Salaire que l'on touche avant de se reconvertir. – Exactement. – On touche son salaire pendant 6 mois. – Exactement. – Et on est formé pour la reconversion. – Et il faut que ce soit dans un métier pénible. Évidemment, on ne va pas proposer ça à des gens qui n'ont pas de métier pénible. C'est la proposition qu'on a mise sur la table. Maintenant, on a la discussion avec les organisations syndicales en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il en sortira. Il y a aussi un deuxième dispositif dont je voudrais parler. C'est la retraite progressive. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des métiers… Moi, j'ai le souvenir d'une conversation avec une infirmière à Tourcoing, une infirmière de bloc, qui me disait « Moi, rester parfois 5 heures dans une opération debout, je ne peux plus à l'âge que j'ai, parce que c'est trop difficile. » Et si on me permettait de ne pas le faire tous les jours, donc d'être à temps partiel à la fin de ma carrière, c'est une opportunité que je saisirais. On est en train d'y réfléchir avec les syndicats. – Il y a une idée défendue par les syndicats réformistes. Définir la pénibilité au niveau des branches professionnelles. C'est une idée que vous reprenez ? C'est une idée qu'on examine avec beaucoup d'attention, justement, parce que ça permet de dire, au fond, « Quand vous êtes déménageur, il n'y a pas de déménageur qui ne porte pas de charge lourde. » Donc, plutôt que d'essayer de calculer dans votre journée de déménageur combien de temps vous avez porté une charge lourde, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on a dit « Si un médecin détermine le fait qu'à cause de votre métier, vous avez une inaptitude d'au moins 10 %, on vous fait partir plus tôt. » Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est aller un peu plus loin et pouvoir faire en sorte qu'on augmente la prévention de la pénibilité parce qu'il vaut mieux avoir… Vous êtes dans un entrepôt, Amazon, par exemple, pour ne pas le citer. Vous avez des charges lourdes à transporter. C'est mieux d'avoir les bons instruments pour le faire. Utiliser des ventouses, utiliser des chariots pour pouvoir le faire. Et donc, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est un principe intangible. Et donc, on va essayer de mettre de l'argent à travers un nouveau système pour permettre de prévenir la pénibilité. Pourquoi, si bête et ne direz, avez-vous perdu la bataille d'opinion sur la réforme des retraites ? Alors là, ça… Je vous pose la question. C'est une bonne question. Je pense que la réforme des retraites, la retraite en général, c'est la dernière partie de votre vie. C'est à la fois un moment de bonheur parce que vous vous dites « je suis libérée du travail », mais en même temps, c'est aussi un moment d'angoisse. Et on sait qu'il y a beaucoup de crises cardiaques, de maladies qui surviennent, notamment chez les hommes, quand on arrête l'activité. Parce qu'en quelque sorte, il y a un petit vide qui se crée. Et je crois très profondément que c'est une source d'inquiétude. Honnêtement, aujourd'hui, si on demande à un Français dans la rue, dans le système actuel, hors réforme des retraites, à quel âge il part à la retraite et dans quelles conditions, il y a assez peu de gens qui le savent. Parce que le système est très complexe. Ça génère de l'anxiété. Le nouveau système paraît aussi très complexe. Alors on essaie de simplifier les choses. Mais vous ne partez pas de 42 régimes pour en arriver à un d'un coup de baguette magicien. Et 61% des Français veulent qu'Emmanuel Macron le retire. Je crois que ça, ça a traduit... Ce projet. Ça traduit quoi ? Je pense que ça a traduit une forme d'exaspération et une forme de... D'exaspération de quoi ? De qui ? D'exaspération. D'abord qu'on en parle énormément, qu'il y ait beaucoup de manifestations, qu'il y ait parfois de la violence assez radicale dans certaines manifestations. Je pense que ça a traduit de la lassitude et que les Français ont envie de passer à autre chose. Ils ont envie de passer à autre chose, mais moi j'ai envie de leur adresser un message. Cette réforme, si on l'a fait, avec les difficultés que ça représente, c'est parce qu'on est profondément convaincus qu'elle est massivement redistributive. Et que les gens qui aujourd'hui sont les oubliés de la solidarité nationale, ceux qui sont à temps partiel, ceux qui ont des petites carrières, ce seront les grands gagnants de cette réforme. Oui, mais Sibeth Ndiaye, j'ai envie de vous renvoyer la question, mais si elle était si bonne cette réforme des retraites, pourquoi est-ce que les Français la rejetteraient ? Mais parce qu'il y a une difficulté de compréhension. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens sont parfaitement à la réforme précédente ? Quand il y a eu la réforme de Marisol Touraine, dans le quinquennat précédent, les gens ont manifesté, ils n'étaient pas du tout contents de la réforme qui était proposée. Et aujourd'hui, c'est le système qui est produit par cette réforme, qui est ardemment défendu, en particulier par des organisations syndicales qui étaient contre. Est-ce que dans le fond, les opposants politiques, qui sont très actifs contre le projet de réforme, contestent la légitimité d'Emmanuel Macron ? Je pense qu'il y a toujours eu, au fond, l'idée qu'Emmanuel Macron était quelqu'un qui avait braqué... Un imposteur, que c'était un... Oui, bien sûr, qui avait braqué l'élection présidentielle. Je regardais ce que disent les Français, un imposteur, mais pas que cela. Vous avez vu que les Français sont assez sévères, autoritaires, arrogants, inquiétants. Mais en même temps, ils nous créditent aussi d'avoir su réformer le pays, su le transformer. Parce qu'il y a aussi des gens qui réclament de ne rien faire au nom de la peur de faire. Moi, je crois très profondément qu'on a un pays qui est prêt à être réformé, pour peu qu'on explique les choses. Parfois c'est difficile, parfois c'est ardu. Mais moi, je reste convaincue qu'on garde la confiance des Français si on est capable d'expliquer nos transformations. Alors, réponse d'Emmanuel Macron, c'était dans l'avion au retour d'Israël. C'était donc il y a quelques heures. Ce sont nos conféries de Radio-J qui ont recueilli les propos du président de la République. Nous écoutons un extrait. Et aujourd'hui, c'est installé dans notre société, et de manière séditieuse, par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qui a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature ! Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Mais si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental. Le respect de l'autre. L'interdiction de la violence. La haine à combattre. Tous ceux qui, aujourd'hui, dans notre démocratie, se taisent sur ce sujet, sont les complices, aujourd'hui et pour demain, de l'affaiblissement de notre démocratie et de notre République. A qui s'adresse le Président de la République, Sibet Endaï ? Je pense que le Président de la République tient un propos général à l'égard de tous les responsables politiques. Qui ? Et au fond, à l'égard de notre société tout entière. Qui ? On est dans un pays où vous avez des gens qui ont des discours dans lesquels, au fond, ils considèrent qu'on est en dictature. Mais qui sont ces gens ? Nommez-les ! Moi, je ne veux pas jeter l'anathème sur un tel ou un tel parce que je pense que ce n'est pas parce qu'on désigne... Mais il y a des mouvements politiques, il y a des partis politiques ! Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a des mouvements... Il y a dans certains syndicats, je pense en particulier à des syndicats qui sont plutôt classés à l'extrême gauche. Lesquels ? J'ai écouté ce matin, par exemple, un responsable syndical de Sud qui, au fond, justifiait une forme de violence dans les manifestations ou dans les actions. J'ai entendu aussi des responsables locaux de la CGT le justifier de la même manière. Et moi, je pense que c'est très dangereux. Et parmi les politiques ? Je pense que, notamment à la France insoumise, vous avez des gens qui accréditent au fond l'idée qu'il y aurait un régime... Les mots ont un sens. Un régime qui imposerait sa loi au reste de la population. Mais enfin, en France, il y a des élections. On peut être sanctionné dans ces élections. Et on a gagné cette élection présidentielle avec un programme. On a derrière gagné une élection législative avec un programme. Et entre-temps, vous savez quoi ? Il y a même eu des élections européennes. Donc, je peux vous dire qu'on est un pays dont la démocratie est extrêmement, extrêmement solide. Il y a une totale liberté d'expression. Il y a une totale liberté de manifestation. Est-ce que vous croyez que ces politiques que vous venez de citer, la France insoumise ou au Rassemblement national, ont la volonté de pousser Emmanuel Macron à quitter le pouvoir ? Alors, je ne l'espère pas. Honnêtement, je ne l'espère pas. Vous ne l'espérez pas, mais vous ne l'excluez pas. – Écoutez, il est légitime en démocratie que des gens aient envie de prendre la place à travers une élection de celui qui est en place. C'est normal, c'est le rôle des oppositions, somme toute. Il y a une manière de le faire, il y a une manière de le dire. Et aujourd'hui, je crois qu'on est au fond sur la ligne de crête du moment où on peut basculer du mauvais côté de la pièce. – Taxe GAFA, j'avais besoin d'une précision discussion à l'OCDE, si j'ai bien compris. – Tout à fait. – C'est l'OCDE qui fixera cette taxe, le montant de cette taxe. Bien. Mais pour l'instant, la taxe française est maintenue. – Alors, elle est évidemment maintenue. Ce que nous avons eu comme accord avec les Américains, c'est qu'on suspend les prélèvements de cette taxe jusqu'à la fin de l'année, le temps de laisser la discussion à l'OCDE avoir cours. Mais à la fin de cette année, soit il y a un accord avec l'OCDE et auquel cas il y a une taxe mondiale, soit il n'y a pas d'accord avec l'OCDE.